bonjour à tous et soit les bienvenus dans cette nouvelle pause garage vous l'ignorez peut-être mais fabien et moi avons créé cette chaîne pour assouvir notre passion de l'automobile pour nous la pause garage n'est qu'un hobby nous avons tous les deux un vrai travail à côté malgré ça nous avons besoin de votre soutien au travers d'abonnements de pouces bleus de commentaires et de partage ce qui ne vous coûte qu'un clic et bien nous aide à être mieux référencés par l'algorithme de youtube et si la chaîne grandit et bien cela nous aide à convaincre plus facilement des professionnels de nous prêter des voitures toujours plus exceptionnelles les unes que les autres d'avance je vous remercie donc pour votre soutien et je vous présente à présent votre vidéo du jour consacrée à la mg4 dévoilé le 8 juin 2022 le mg mulan rebaptisé mg4 pour l'europe s'est immédiatement fait remarquer par l'agressivité de son prix d'attaque là où le renault mégane commence à un peu moins de 40 mille euros et les kia niro et Volkswagen id3 en dessous des 45 mille le mg4 s'affiche à 28 990 euros hors bonus c'est une sacrée putain de claque même s'il s'agit de la plus petite batterie homologuée pour 350 km wltp au lieu des 400 à 450 de ses concurrentes que je viens de citer mais pour 4000 euros de plus soit 32 990 euros vous obtenez la grosse batterie et c'est 460 km d'autonomie wltp et ça reste toujours beaucoup plus abordable et pour couronner le tout l'équipement est très complet avec notamment sa conduite autonome de niveau 2 et sa garantie de 7 ans limité à 150 mille en gros le match est plié merci d'avance bonne fin de vidéo l'abonnement le pouce bleu et tout ça au contraire au contraire le match n'est pas du tout plié et s'annonce même passionnant en 2022 un prix compressé ne peut pas servir d'excuse au fait de nous refourguer une vieille charrette à bras alors nous allons sculpter les prestations fournies par ce mg4 et tenter de découvrir les concessions qui ont permis d'atteindre un tel tarif et je vous propose de commencer et bien par le design le mg4 s'inscrit dans la mouvance stylistique de son temps nous avons donc affaire à une compacte dont le profil tend à se rapprocher des mono volumes avec un montant à très incliné dans son prolongement un capot très plongeant le profil est très travaillé au niveau des surfaces vitrées semblant relier les montants à en faisant tout le tour de l'auto le profil dispose de nombreuses arrêtes que ce soit au niveau des ailes ou des portières et ça vise à dynamiser évidemment l'ensemble et c'est encore plus marqué avec les moulures de protection en plastique joignant les arches de roues et qui font tout le tour de la voiture au final l'ensemble est très réussi dommage que les roues ici en alliage avec un enjoliveur aérodynamique même en 17 pouces et bien semblent un peu petites par rapport à l'ensemble de la voiture la face arrière est tout aussi travaillé mais l'ensemble est un peu trop chargé à mon goût la carrosserie semble toute lisse malgré la zone réservée à la marque d'immatriculation les feuilles arrière sont incontestablement très réussi les petits boomerangs situés sur les ailes reviennent tous deux entourés le logo mg sur ce bandeau lumineux attention ce dernier est spécifique à cette version haut de gamme luxuri le pare-chocs reçoit une très classique protection en aluminium de plastique à l'image d'un suv en fait cet arrière il n'est pas si mal du tout ce qui me gêne c'est cet énorme béquet qui est totalement tarabiscoté en termes de style et qui est propre lui aussi à cette version luxuri s'il n'avait été plus classique et bien je sens que l'ensemble aurait beaucoup plus plu mais d'un autre côté je suis sûr que je vous aurais dit que je trouvais un peu trop classique je suis jamais content quant à la face avant et bien à l'arbore un petit style et je sais que j'en ferai hurler certains un petit style lamborghini avec la calandre qui est pleine soulignée par une arête assez haute et encadré par deux blocs optiques acérés lesquels présent d'ailleurs ici une signature lumineuse assez sophistiquée il y a également le pare-chocs qui est très fortement ajouré avec des prises d'air factices sur les côtés qui sont verticales et une centrale horizontale beaucoup plus grande qui elle est fonctionnelle et dès le deuxième niveau de finition elle bénéficie même de volets actifs permettant de favoriser et bien tantôt le refroidissement tantôt l'aérodynamique il reste un dernier point que je voudrais aborder et j'espère que ce sera visible sur les images de notre caméra et il concerne le capot dont les photos officielles ne dévoilaient pas le traitement il bénéficie d'un bosselage en son centre qui pourrait rendre certaines sportives vertes de rage intéressons nous maintenant au coeur même de toute berline électrique c'est à dire son moteur et ses batteries le mg4 existe en deux configurations celle de base dispose d'un moteur synchrone à aimant permanent de 170 chevaux et 250 newton mètres de couple alimenté par une batterie lithium fer phosphate de 51 kilowatts heure brut qui lui autorise une autonomie wltp de 350 km acceptant une crête de recharge en courant continu jusqu'à 117 kilowatts il lui faudra 40 minutes pour passer de 10 à 80 % de charge elle dispose également d'un chargeur embarqué de 6,6 kilowatts seulement et on sent que c'est par là que les économies sont passées pour 4000 euros de plus vous disposez de la variante à grosse batterie et celle ci s'avère vraiment intéressante le moteur développe toujours 250 newton mètres mais sa puissance voit portée à 204 chevaux avec 160 km heure en vitesse de pointe et 7,9 secondes pour atteindre les 100 km heure il signe des chronos légèrement en retrait par rapport à la version de base la cause est à aller chercher et bien du côté d'abord de la batterie dorénavant de type nmc pour lithium nickel manganèse cobalt plus lourd de 30 kg mais également du côté de sa monte pneumatique majoré en 17 pouces le mg4 intègre alors un chargeur embarqué de 11 kilowatts et sa batterie accepte une crête de recharge jusqu'à 135 kilowatts en courant continu ce qui lui permet alors de passer de 10 à 80 % en seulement 35 minutes le mg4 inaugure un tout nouveau châssis baptisé msp pour attention les anglophiles modular scalable plateforme voué à la mobilité électrique du groupe outre la réduction des masses l'accroissement de la rigidité l'optimalisation de l'habitabilité et la flexibilité des configurations il présente des caractéristiques devenues totalement typiques et bien dans la catégorie avec tout d'abord le moteur les roues motrices qui sont situées à l'arrière mais il existe également la possibilité d'ajouter la même chose à l'avant et le mg4 y aura droit avec une variante musclée de 450 chevaux enfin la batterie vient se loger et bien au coeur de l'empattement dans le plancher et mg par le même d'une future variante plus importante en termes de batterie pouvant dépasser des 500 kilomètres d'autonomie techniquement et bien le mg4 n'a donc rien d'une voiture au rabais au contraire c'est même une voiture tout à fait à la page avant de poursuivre cet essai et bien je tiens à remercier très chaleureusement notre partenaire le groupe l'universel ils sont concessionnaires officiels mg en région liégeoise vous trouverez les adresses de leur salle d'exposition de herstal à ouan serein vervier et liège dans la description située sous cette vidéo l'universel est également concessionnaire officiel hyundai mazda suzuki et zéro motorcycle et représente également de nombreuses marques de deux roues n'hésitez pas à les contacter afin qu'ils puissent vous renseigner sur votre prochain véhicule à deux ou quatre roues et allez savoir ce sera peut-être un mg4 comme celui ci niveau dimension la mg joue clairement dans la catégorie des compacts avec 4,29 m de long pour 1,84 m de large elle se montre à peine plus imposante que les volkswagen id 3 et renaud mégane le tout en présentant un pavillon plus bas culminant à 1,50 m quant à la garde au sol elle est de 16 cm c'est la moyenne pour ce genre de véhicules à mi-chemin entre les berlines et les suv l'accès au coffre se réalise par le biais d'un haillon il libère un accès des plus aisés avec sa large ouverture et son relativement faible seuil de chargement le volume obtenu déçoit quelques peu avec ses 363 litres de contenance en configuration cinq places la modularité se contente du minimum syndical avec un fractionnement en deux parties asymétriques de la banquette qui libère alors un volume très correct de 1177 litres lorsqu'elle est rabattue cette déception s'applique à tous les véhicules conçus en chine qui privilégie traditionnellement l'espace dévelu aux jambes des passagers arrière au détriment et bien du volume du coffre pourquoi parce que la population chinoise a pris pour habitué des biens de charger ses effets ses bagages dans les caves à pied au niveau des passages arrière et alors et alors c'est tout à fait ça l'espace perdu dans le coffre il se retrouve ici au niveau des jambes notamment grâce aux généreux empattements de 2 mètres 705 la générosité des dimensions extérieures se retrouve également bien pour la garde au toit ou la largeur au coude qui permet d'asseoir trois adultes sans problème sur la banquette arrière dont le confort est vraiment très agréciable grâce au bon rembourrage à la fois pour l'assise et pour le dossier celui du centre par contre c'est beaucoup plus dur que ce soit le dossier ou l'assise ça c'est un peu dommage au niveau des commodités à l'intérieur et bien on a le strict minimum j'ai envie de dire avec des rangements ici dans les portières des aumônières mais également un petit rangement pour le smartphone vous avez même une prise usb bien qui vous permettra de recharger les tablettes et elles seront fort utiles pour les enfants et bien parce que la visibilité périphérique vers l'extérieur est un peu limité à cause de la ceinture de caisse plus haute donc plutôt que de regarder le paysage regardons la tablette la ligne plongeante a effectivement un effet sur les surfaces vitrées très généreuse à l'avant ce qui profite à la visibilité est beaucoup plus limité à l'arrière ce qui ne profite pas la visibilité en compensation le mg4 est fourni de série avec les radars de stationnement à l'arrière par contre ceux de l'avant ils sont absolument pas prévus au programme quelles que soient les versions si vous en voulez plus que ces radars et bien il vous faudra passer obligatoirement à la finition haut de gamme luxury laquelle comprend d'office et bien la détection des angles morts l'avertissement pour le trafic à l'arrière l'aide au changement de voie la caméra 360 degrés il y a même un avertisseur pour l'ouverture de la portière au cas vous n'auriez pas vu une voiture qui vous remonte le design intérieur est tout à fait dans la mouvance actuelle qu'on retrouve dans la plupart des véhicules électriques on retrouve donc un tableau de bord très aérien qui joue la carte de l'horizontalité notamment par le biais de ces grilles d'aérateurs intégrés et on retrouve également une excroissance sur laquelle on va pouvoir venir poser son smartphone il ya moyen de faire passer son câble jusqu'ici et sur cette commande là on va retrouver et bien un sélecteur de vitesse or c'est beaucoup moins classe que d'avoir un système au volant mais ça a l'avantage d'être beaucoup plus facile d'accès et beaucoup plus lisible les matériaux sont vraiment d'excellentes factures que ce soit sur le plan visuel ou de la qualité intrinsèque avec des matériaux moussés sur le haut est plutôt rigide sur le bas heureusement ceux ci ne sont pas brillants donc ils n'ont pas un aspect cheap du tout au niveau de l'assemblage ça a l'air d'être super sérieux à l'image de cette boîte à gants avec un système comme ceci amorti et il n'y a vraiment rien qui bouge c'est vraiment bien fait et puis il y a quand même un petit bémol c'est le côté moderne justement la mode actuelle qui est ce piano blacks noir laqué qu'on va retrouver et bien ici notamment sur les aérateurs mais surtout ici sur la console là on va mettre tout le temps ces mains ce qui fait qu'on va y laisser des traces de doigts c'est une mode que je me réjouis de voir passer et puis il n'est pas possible d'aborder une voiture de 2023 sans parler de ces écrans alors on va commencer par celui au centre du tableau de bord c'est un écran de 10 25 pouces la dalle est vraiment très très belle que ce soit les couleurs la résolution la luminosité c'est vraiment splendide le toucher le tactile est vraiment très réussi aussi on dirait vraiment un smartphone actuel et puis il y a toujours ce petit problème chez mg de lenteur dont on critique relativement souvent et bien regardez bien ici une pression et vous êtes directement dans le menu je change hop je prends de la batterie ça va tout de suite pareil pour le temps ça c'est immédiat donc au terme de hardware le hardware qui est derrière mg a vraiment travaillé fort dessus pour ne plus avoir du tout de lenteur et on se retrouve avec un système tout aussi rapide que chez la concurrence mais c'est pas tout il ya encore un autre écran c'est celui qui remplace les compteurs et elle aussi elle est très réussie elle a une dimension plus limitée évidemment de 7 pouces une belle résolution de belles couleurs donc vraiment elle est semblable à celle du centre du tableau de bord mais en plus petit par contre je trouve que son interface est un peu compliqué et on cherche un petit peu comment la faire fonctionner c'est un peu dommage en termes d'ergonomie et juste devant elle il y a une espèce de petite excroissance qui sert eh bien j'ai pas su savoir à quoi ça sert exactement je pense qu'il s'agit du détecteur pour la somnolence du conducteur donc c'est bien en termes de sécurité mais j'ai absolument aucune certitude là dessus niveau équipement le mg4 se montre très richement doté dès la finition de base avec entre autres la conduite autonome de niveau 2 les radars de stationnement à l'arrière la climatisation automatique et la connectivité pour téléphone android auto et apple carplay attention que mon iphone 6 et bien je n'ai pas su le brancher sur la voiture au contraire de mon iphone 12 qui filme mais bon je serai pas filmé et en même temps le faire fonctionner pour 4000 euros de plus vous avez la version confort qui va gagner et bien le volant recouvert de cuir la calandre à voler actif les vitres surteintes à l'arrière et les jantes vont passer de 16 à 17 pouces mais ce n'est pas tout car cette version comprend d'office et bien la motorisation de 204 chevaux et la grosse batterie de 64 kilowatts heure malheureusement la pompe à chaleur les sièges et le volant chauffant les accessoires et bien qui permet de réduire la consommation et dès lors d'optimiser l'autonomie reste réservé à la version haut de gamme luxury où ils font d'ailleurs partie de la dotation de série si votre budget vous le permet et bien c'est clairement un maître achat au vu de son rapport prix équipement parce que là et bien il n'y a aucune lacune tout est livré de série exception fait de la peinture métallisée et de la possibilité de choisir la cellerie de couleur gris clair j'apprécie vraiment le moelleux de celle ci tant pour les fesses que pour les dos on est vraiment super bien installé par contre le maintien latéral même s'il ya des gros boudins sur les côtés et bien je trouve qu'il n'est vraiment pas suffisant ce qui sur une compacte électrique n'est pas gênant par contre si on va sortir une version de 450 chevaux avec ces sièges là là il faudra qu'un mg revoit sérieusement ces sièges ci la position de conduite on la trouve très facilement et c'est celle d'une berline tout à fait classique on est assis plutôt bas avec les jambes allongées et on peut vraiment profiter d'une position qui incite à l'acte de conduire c'est ce que je préfère je voulais déjà dit plein de fois et comme je l'ai déjà dit plein de fois je pense que maintenant je ferme mon clapet et je prends la route c'est parti la mise en route se réalise au moyen de vos fesses par simple pression sur l'assise et seul 7,9 secondes vous sépare alors des 100 km heure le moins qu'on puisse dire c'est qu'on est bien collé dans son siège la conduite du mg4 est particulièrement réjouissante on a un châssis qui est vraiment très 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 bien mis au point avec un train avant qui est très accrocheur un train arrière qui suit sans broncher une belle maîtrise du roulis sans pour autant être secoué dans tous les sens qu'on soit sur des grands axes ou dans des longs virages même déformés la voiture elle est super stable je dirais qu'on peut franchement s'amuser avec pour moi mg ici atteint si pas dépasse certaines références européennes en matière de comportement routier le seul élément sur lequel mg doit encore travailler pour moi c'est au niveau de la direction qui est trop avare en sensation et qui ne permet pas de savoir ce que les roues avant sont en train de faire c'est le seul bémol mais ça c'est vraiment pour de la conduite vraiment active à laquelle la voiture se prête volontiers sur autoroute la conduite est vraiment sereine on se met sur le régulateur de vitesse auto adaptatif est vraiment la vitesse va toute seule s'adapter en fonction du trafic qui vous précède mais la voiture le fait vraiment avec beaucoup de douceur il n'y a pas un gros coup de frein non c'est vraiment très doux et les réaccélérations sont vraiment franches par la suite le système d'aide ou maintien sur la voie est vraiment très doux aussi il vous donne pas des coups de frein ou des coups de volant comme certaines marques il vous recadre gentiment dans votre bande de circulation en termes de confort on a une suspension qui sur les routes dégradées ou sur les belles routes vraiment absorbe bien tous les défauts que ce soit les ondulations que soit les trépidations et autres tout ça est vraiment absent on est vraiment très bien dans l'habitacle c'est dû aussi au siège en termes de confort on peut également parler de l'insonorisation le bruit du moteur évidemment est absent c'est un moteur électrique les bruits de roulement sont totalement absents et ça sur un véhicule d'origine asiatique c'est un bel effort et puis il y a les bruits d'origine aérodynamique et bien les seuls bruits qui vont apparaître c'est au niveau des rétroviseurs à partir de 215 quand il ya un peu de vent en rafale sinon ici je suis à 120 km heure je les entends même plus donc c'est vraiment quand il ya des rafales devant qu'on sent le bruit au niveau des rétroviseurs mais ici à 120 km heure il n'y a pas un seul bruit donné pour 16,6 kilowatts heure au 100 km notre mg4 a consommé 17,4 kilowatts heure en moyenne au cours de cet essai avec des pics à 12,5 kilowatts heure en ville et 18,6 kilowatts heure sur autoroute la batterie de 64 kilowatts heure autorise une autonomie aussi entre 350 et 500 kilomètres selon votre parcours ce mg4 c'est pas une pure réussite c'est un véritable tour de force son tarif est très compressé dans l'absolu mais il est carrément démentiel lorsqu'on tient compte des prestations de la voiture au final je ne peux lui reprocher et bien que certaines lacunes au niveau de l'équipement de quelques pingueries cette politique également du sans options et qui est si typique des véhicules asiatiques et qui oblige de monter en gamme afin d'obtenir certains équipements plus haut de gamme son réseau qui est en cours de développement et et c'est tout alors tout ça m'amène à une réflexion plus globale sur le maurice garage la marque mg dont la gamme va s'enrichir dans les années à venir avec entre autres un roadster à deux places autrefois pillé vidé de son âme et abandonné par l'europe mg ce symbole de l'industrie britannique revit aujourd'hui grâce à la chine certes mais grâce à la chine surtout et rien que pour ça chier chier monsieur cette vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas bien n'hésitez pas à nous lâcher votre plus beau pouce bleu à nous laisser un commentaire à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification qui vous permettra de ne rater aucune de nos prochaines vidéos vous pouvez également suivre l'actualité de la pause garage sur les réseaux sociaux et sur notre site internet et tout ça est 100% gratuit et dénuit de publicité il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine et d'ici là soyez prudents sur les routes ciao